Le direct revient dans la place du village avec quelqu'un qui a 96 ans, c'est Robert à mes côtés. Robert qui fait encore le jardin, c'est ça Robert ? Oui, c'est ça. Alors tu vois, là, c'est la limite, c'est les voisins. Et puis moi, je fais tout le tour, tu vois, le grillage. Le poulailler fait partie. Ah, dis donc. Mais alors, 96 ans, c'est tout bêché à la main, c'est ça ? Non, non, c'est le motoculteur. Ah, c'est le motoculteur ? Mais qui c'est qui mène le motoculteur ? Ben, c'est moi. Et bien, c'est 96 ans, tiens, projetez un petit peu Robert. 96 ans, c'est le doyen de Chevrier où nous sommes pour l'enregistrement. Et il conduit encore Robert, hein ? Oui, ben, ma Clio. Et dis donc, 96 ans, on conduit encore, hein ? Oui. Mais le tracteur, parce que c'est un combo tracteur. Et bien, le tracteur, il est par là, le tracteur, il est loin ? Non, on le verra dans l'arbitre. On ira peut-être le voir après. Oui. Donc, dans l'émission, vous le verrez, parce que franchement, il est formidable, 96 ans. Oui, mais il a 50 ans. Et bien, dites donc, c'est un gamin. Il a 50 ans, je crois. C'est un gamin par rapport à vous ? Comment, hein ? C'est un gamin par rapport à vous, le tracteur. 96 ans, il conduit encore. Et puis surtout, hé Robert, tu montes encore sur les arbres, hein ? Oui. Vous montez sur les arbres ? Oui, oui, je monte sur les arbres. Vous allez faire quoi sur les arbres ? Oui. Oh, ben, je monte pas au sauve-sauveur. Ah ouais. Parce que maintenant, ça me risque plus. Les petits petits, avant les gros, ils sont tous séchés, les abattus. Mais maintenant, j'en ai encore 6. Mais ils sont pas trop. Ben, ceux-là, les brouillers, là, là. Les petits brouillers, là-bas. Là, je monte dessus. Parce que 96 ans, on est à Chevrier. C'est du pays du côté du Genevois. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Et on le retient pas. 96 ans, il conduit. Et vous chantez pas par hasard, non ? Non. Enfin, il a encore un... Et le jardin, il l'a fait lui-même, avec son motoculteur ici. C'est bon de terre, j'ai pu... J'ai pu... Bande charclée hier, là. Et puis j'ai... Là, je lui mettrai... Je se mets, mais aujourd'hui, il peut pas se mets. Ça souffle, alors. Ça va pas. Mais quelle forme, on nous dit à cet âge, quelle santé. C'est l'effet de la montagne. Oui. Donc vous avez beaucoup marché autrefois, c'est ça, hein ? Oui. Vous avez beaucoup marché autrefois. Ah ben, j'ai fait beaucoup de montagne. Ah ben, c'est ça. Bon, ça, le sport que j'ai fait. L'été, la montagne. Oui. L'hiver, le ski. Bon, à 7 ans, j'ai déjà du ski. Ah, dis donc. Ah ben, c'est ça, le secret. 96 ans, en pleine forme. Il conduit sa voiture, il monte dans les arbres encore. Il fait son jardin, qui est encore immense, ici, avec son motoculteur. Oui. C'est parce qu'il faut faire du sport. Votre secret, c'est ça, nous dit Marilou. Ou Avrilou, plutôt Avrilou, Avrilou. C'est... Le secret, c'est de faire du sport. Comment ? Le secret, c'est de bouger, hein. Faut bouger. Faut bouger. Moi, je peux pas rester inactif. Ah bien sûr. Parce que si je ne sais rien faire, je ne suis pas ennuie. Mais il n'arrête pas une minute. Et puis, vous allez faire quoi, aujourd'hui, là ? Vous allez faire quoi ? Là-haut, je lui dis, je suis en train de placer l'eau pour arroser le jardin. Voilà, il va arroser. J'ai placé l'étui, je suis en train de placer les tuyaux. Il va placer les tuyaux. Parce que j'ai... Les tuyaux qui sont là-haut, il les passe, et les tuyaux sont là-haut. Ah ben, il descend là. Non, ben, il descend là-haut. Parce qu'il vient de derrière l'eau, dans une fosse que j'ai. Ben bien sûr. J'ai une réserve d'eau de 50 000 litres. Voilà. Alors, j'arrose le jardin. Là, j'ai déjà arrosé hier soir les fraises, là, tout ça. Mais là, je vais y mettre. Alors... Il a 96 ans, il n'arrête pas une minute, et il arrose, parce que ça manque d'eau, c'est ça ? Ouais. Tiens, on va s'approcher un tout petit peu ici au soleil. On va montrer un... Et derrière, c'est le VH, derrière, là-haut. Là, c'est le VH, là. Ah, vous y connaissez, là-haut ? C'est là où il y a la Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire, effectivement. Ouais, c'est un peu plus haut, quoi. Un peu plus haut. On nous dit, sacré bonhomme, qui c'est qui a planté les tulipes, là ? C'est pas femme qui les avait. Ah, c'est ça ? Ouais, alors, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas femme qui les avait. Alors, je les entretenirais, quoi. Ben, dites-donc, il n'arrête pas. Alors, il faut nous raconter, parce que pendant qu'on vous tient, à l'heure de l'apéritif, il y a des gens qui mangent, on vous fait un petit bisou, tiens, on vous adore déjà. Regardez-moi ça, à 96 ans, quelle forme olympique. Parlez-moi de la soupe. La soupe. Ah, la soupe, dites-donc, la soupe. La soupe. Ah, Robert, la soupe. Le soir, deux pochons de soupe bien chaud. Oh, yo, 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 yo. Mais il y a des fois, je coupe un petit bout de gruyère dedans. Vous avez bien raison. Mais il ne faut pas trop en abuser, parce que le soir, pour aller se coucher, s'il y a trop de fromage, c'est lourd à digérer. Alors ? Alors, il ne faut pas trop forcer. Il ne faut pas manger trop de fromage. Alors, on dit bien deux pochons de soupe, mais la soupe, qu'est-ce qu'il y a dans la soupe ? Ouais, ouais, ouais. La soupe aux légumes, purlés. Oh là là, montrez-moi. Et puis, alors, des légumes, racontez-moi un peu les légumes que vous avez ici, les légumes. Bah, les légumes, là, j'ai des pommes de terre, j'ai des petits oignons. Oh là là. J'ai de la salade, la riz. Salade, petits oignons, pommes de terre. Là où j'ai des fraises, après j'ai des côtes, je vais mettre des haricots. Ah ouais. Tu crois qu'on ronge des haricots. Voilà. Des poireaux. Des céleri, des céleri rave. Tu crois qu'on n'en fait plus. Ah, puis, c'est du bon. Et puis, vous y mixez tout ça, hop, c'est tout mixé dans la soupe, hein. Comme un. Vous y mixez tout, hein. Ouais, ouais. Ça, c'est formidable. Et puis, après, on y dit avec de la tom. Est-ce qu'il vous mangez un peu de tom après ? Ah, de la tom, c'est... La tom, c'est... C'est les savoyards. Ah, puis, vous êtes savoyards. Enfin, il est né à l'Encran. L'Encran, c'est dans le département de l'Ain. C'est vers Bellegarde. Mais vous êtes un peu dur comme... Vous êtes solide comme les savoyards. Ouais, ouais. Ça, c'est formidable. Il y a 96 ans. Faut que je vous dise. Allez-y. Là, mes deux grands-pères... Ouais. Qui étaient à Chambéry. Ouais. C'est la basse-savoie. Ouais, bien sûr, mais c'est la basse-savoie. Et puis, c'était le père à mon père. Et puis, le père de ma maman... Ouais. Il est né au Villars-sur-Thône. Dites-donc, dans les Aravis, il va pas loin de chez moi où j'habite, vous voyez, figurez-vous. Ah, dis-donc. Ah, ben, ça fait des gens costauds, hein. Alors, j'ai du sang savoyard et pas savoyard dans les mains. Dites-donc, ben, ça fait un spécimen. On en a rarement vu comme ça. Quelqu'un qui a une forme comme la mimi-poya qu'on connaît par ailleurs. Une énergie incroyable. Et puis, il faut que ça bouge toujours. Vous dormez bien ? Oui. Oh, c'est-à-dire... Ouais. J'étais... Je meurs deux, trois fois de la nuit. Oui, ben, ça, bien sûr. C'est normal. Bien sûr, c'est normal. Parce qu'il faut que je boive beaucoup d'eau. Ah, oui. Je bois de l'eau pour le dos. Ah, oui, c'est ça. Il faut boire plus d'eau que de rouge. Ah, ben, bien sûr. On dit bien. On dit bien. J'aime bien monter les escaliers pour le coucher tout droit. Ah, ben, ça, au moins, allez-moi ça. Il fait son jardin. Il conduit encore. Il monte dans les arbres fouettiers. Il est avec nous. C'est Robert, ici. Et Robert, vous avez connu le temps où les gens buvaient de la gnaule. La gnaule, alors là... Oh là là là. Oh, ça y est, elle est, hein. Oh, ça y est. Pas plus au coucher. Pas plus au coucher. Montrez-moi le pouce, là, quand on le voit bien. Ah, le pouce, il le mettait comme ça, le pouce. Il mettait pas de sou, comme ça. Ah, bien sûr. Il me dit, oh, un doigt. Vous avez peut-être connu des gars qui étaient du matin au soir. Oh, ben, le soir, il y avait commandé. Alors là, il y avait la pleine chauffe, hein. Ça chauffait. Beaucoup d'eau de vie, nous dit. Alors, vous, pas trop. Attention, vous, ne buvez pas trop d'alcool, quand même, vous, hein. Non, pas ce que je fais. Oui. De temps en temps, un petit peu de l'apéritif, tout ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Tiens, regardez. Là, on est pas loin de Genève. On va passer un gros avion, ici. Vous payez l'avion. Allez, pas ça. Là, c'est le passage. Il est pas juste en dessous. Alors là, c'est le passage. Et vous les regardez un peu, les avions encore. Vous ne regardez plus ? Mais ça, ça suffit. Bah, dites donc. Avant, oui, j'ai regardé. Vous savez, ce que je regarde, c'est les hélicoptères. Ah. Ça vous intéresse ? Parce que quand ils filent, s'ils viennent du département de là, là, l'autre côté, tout le monde, ils filent sur l'hôpital à 20 juillet. Ah, c'est ça. C'est ça, tu vois. Donc, il faut montrer l'avion. On est en direct pas loin de Genève. Il y a des gens qui partent en vacances à l'instant même. Ils passent sur le VH. Ils viennent décoller parce que c'est devant du Sud. Et ils vont en vacances. Vous imaginez qu'ils vont en vacances, ces gens-là, c'est ça ? Oui. Vous pensez qu'ils vont en vacances ? Comment ? Ils vont en vacances, ces gens-là ? Oh, souvent. Ils ne sont pas comme... Je ne sais pas. Et vous, les vacances ? Oh. Vos vacances à vous ? Je n'ai jamais point pris. A jamais point pris, dis-donc. J'ai toujours travaillé. Ah ouais. Parce que quand je travaillais dans les maisons où je travaillais, les gars qui partaient en vacances, moi, j'étais content. Moi, je les remplacais. Ah, dit-toi. J'ai jamais été en vacances, quoi. Parce qu'il y a été une fois, je me suis ennuyé, je suis venu. Ah, dit-toi, c'était... Oh, ça me plaisait pas. Comme ça, voilà. Parce que la montagne, là, le Jura, c'est le Jura, c'est le Jura. Tiens, on va montrer le Jura qui est là-bas derrière. Eh bien, là, on va tout ça. On passait plus à la partie, plus l'ancra, on va entier. Et pour traverser, on traversait, on allait le reculer qui est là-bas. Et pour continuer, t'arrêtes-tu pour aller au Côte de la Faussée ? Eh bien, voilà. Voilà. Et c'est le Jura. Oh, c'est bon, là. Derrière, les deux montagnes, là, qui se suivent, là, comme ça. Derrière, il y a une chasse-nue de padone. C'est la marée du Jura qu'ils appellent. Eh bien, dis donc ! Si vous êtes montés, vous, là-haut, au grand cré d'eau, c'est ça, là-haut ? Sur Jura, vous teniez les vaches, là-haut, sur le grand cré d'eau, hein ? Comment, hein ? Vous montiez là-haut sur le grand cré d'eau, là-haut ? Grand cré d'eau, oui, moi, je le connais bien. Le cré d'eau, c'est... Ils appelaient ça le cré de l'eau. Voilà. Parce qu'au Cré d'eau, il y a beaucoup de sources d'eau qui sortaient à Londres. Ah ben, c'est ça. Dans l'ancien temps, ils ont baptisé le Cré d'eau. Ouais, ouais. Le village, le arbon qu'est-il, ils appelaient ça le Cré d'eau. Mais autrement, c'est la montagne sur l'arcain, c'est le Sorgia. C'est le Sorgia. Alors, l'avion qu'on vient de passer, là, Léo, qui nous regarde maintenant, il vient de le voir passer à Franklin. Vous connaissez Franklin, là-bas, derrière ? Oui, oui, ben, bien sûr. Ben, l'avion vient de passer à Franklin, donc, vous voyez, ben... Il a tourné comme ça, je ne sais pas s'il fit sur Paris. Je ne sais pas où il va, il tournait là-haut l'avion, hein. Oui, je ne sais pas où il va. On aimerait bien savoir où il va, hein. Oui. Un bonjour de Nantua, on nous dit. Vous connaissez Nantua ? Nantua, oui, oui, Nantua. Ah ben, la sauce Nantua. Nantua, l'Enerolle. Pfff... Oui. Je suis toujours content. Eh ben, ça, c'est pas beau, mais je pense que c'est peut-être une leçon pour dire que, finalement, il ne faut pas se feindre. Parce que... Moi, je suis un type assez nerveux, hein. Oui, c'est vrai, quand vous êtes la pêche, hein. Oui, c'est vrai, quand vous êtes la pêche, hein. Mais, je me serre quand c'est pas mal, mais je veux... Ah oui, c'est ça. Non, non, je ne m'énerve pas. Moi, je suis toujours content, hein, même que je dise, même que je ne salle pas. Eh bien, regardez la recette, toujours content, manger de la bonne soupe, conduire la voiture, monter dans les arbres, et puis vous aimez conduire la voiture. Oui. Vous êtes bien dans votre voiture. J'aime bien. Je m'assois, je suis content. Et ça roule tout seul. Mais, seulement, ce que je ne regarde pas à droite et à gauche, je regarde bien devant moi. Ah, il faut, il faut. Parce qu'autrement, on met l'application, surtout quand on passe dans les villages. Absolument. Ils ont tellement rétréci les choses, tu sais. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a vite fait de plus. Bah, c'est bien, c'est bien. Bah, merci beaucoup. Bon appétit. C'était à table. On va donc vous quitter, Robert. Eh bien, donnez un petit bonjour à ceux qui vous regardent. Un bonjour de Rouen, de Burguignan. On vous donne. Voilà. Alors, filmez les gens de moins près. Oui, vous avez raison. Mais, si on se recule, Louis, qui me dit de filmer un peu moins près, on entendra moins, effectivement. Puis, il y a des travaux juste en bas. Donc, ça explique qu'on filme un petit peu près. C'est un bon voisin. C'est un bon voisin. Eh bien, merci. C'est un bonheur de vous avoir croisé 96 ans à Chevrier, pas loin de Genève. Nous sommes en France. C'est Genouais français. Pas loin de Saint-Julien à Genouais. Il fait son jardin. Il est encore immense. Au motoculteur, évidemment. Il conduit sa voiture. Il monte dans les arbres. Il mange sa soupe tous les soirs. Et un petit coup de gnôle, des fois, de temps en temps, un petit coup de gnôle, non ? Comment ? Un petit coup de gnôle, des fois, le soir, non ? Non, 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 non. Pour digérer. C'est ce que je bois. Je bois un verre d'eau. Eh bien, au moins comme ça. Voilà. Je bois un gros verre d'eau, un grand verre. Eh bien, disons. Ça, au moins. Non, non. L'alcool, ça vaut rien. Parce que, quand on mange la soupe comme ça, il ne faut pas boire de l'alcool. C'est la soupe. Eh bien, non. Ça bloque la digestion. Ah, écoutez, voilà. Et pourtant, la... Surtout quand on va se coucher parce qu'on est allonge, on ne bouge pas. Et c'est vrai. À midi, ce n'est pas pareil. On peut... On peut, on a droit. Il y a des fois, l'hiver, si ça fait bien froid, quand je bois la manger, je bois une tasse de café, puis j'ai cette petite cuillère dedans, puis je mets un sucre. Puis j'en mets une petite tombée. Oh, juste, ça roule le sucre. Là, c'est bon. Oui, mais le soir, non. Mais je ne mets pas de liquide, juste... Absolument. Et la gentiane, non ? Oui. La gentiane, non. Vous en prenez pas ? Comment ? La gentiane, vous en prenez un petit peu ? Ah, j'en ai. J'en ai déjà. J'en ai déjà, de la gentiane. Mais... Je ne vais pas le dire. Je vais vous la donner, alors. Ben oui. Et puis de la poire. Il vous reste de la poire, dites donc, parce que la poire, vous en avez fait beaucoup d'alcool de poire. La poire, ben... L'alcool de poire. J'en ai fait... Ah oui. 38 litres. Ah oui. Oh, ben, l'avez donné, hein. Oh, ben, dites donc. Ah ben, c'est le bonheur. On va vous remercier beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nous avoir répondu, qui ont participé à ce direct. Oui. De nous donner un petit bonjour. On est vraiment ravis. On fait des rencontres toujours formidables. C'est Chevrier aujourd'hui. Je vais vous faire... Le tracteur. Le tracteur. Allez, on suit Robert. Il veut me montrer son tracteur. Ça, ça, c'est le percy. Ça, c'est le percy. Les poireaux. Ah, les poireaux sont bien, là-bas, les poireaux. Ils sont bons. Un jardinier. Ah non, c'est pas jardinier. Ça, c'est J'aime, ça. Et J'aime, là. Deux mots sur Robert, quand même. Fantastique, Robert. C'est bon. Tu fais même un gratin. Tu fais un gratin de poireaux. C'est bon. Un GM, c'est pas mal, hein, comme personnage. Ouais, c'est vrai qu'il est formidable. À 96 ans, il a toute sa tête. On a envie. On a envie d'en arriver là. C'est vraiment bon. Le tracteur. Robert vous le propose. On y va en marchant. Sans courir. Vous ne courez pas. Il y a un palais, c'est un lit dedans. Alors, moi, j'aime bien ces tulipes. Elles sont magnifiques. Ça, c'est la femme qui les avait plantées. Elles sont très jolies, ces tulipes, franchement. On vous suit, Robert. Alors, là, j'espère que la liaison sera bonne. Parce qu'on va dans des petits coins un peu perdus. Je suis en train de placer l'électricité parce que... Ah, il bosse sans arrêt. Trop lourd comme ça. Je te loupe, c'est là-bas. Voilà. Et puis, il y a une pompe hypercible pour arroser les toiles. Je suis en train de placer l'électricité. Il ne perd pas son temps. Le tracteur est ici. Alors, je vais le monter peut-être alors. On peut allumer ou pas, Robert, ici ? On va ouvrir. Viens. On va ouvrir. Alors, je vais passer. Je ne suis pas sûr que la liaison passe bien ici. Vous me dites que ça ne passe pas. Parce qu'il y a des murs épais. Le fameux tracteur. Mais tiens, ça, c'est pour le pressoir, ça. Là, c'est le pressoir à la broyeuse. À la broyeuse. Oh, dites-donc. Le fameux tracteur qui a 50 ans. Robert en a 96. L'immatriculation 1890, 74% encore net. Le tracteur, il va ouvrir la porte. Et je repasse de l'autre côté. Et on aura la liaison. Ça se passe comme ça en direct live Facebook. J'espère qu'encore assez net. Le tracteur qui a 50 ans. C'est un Deutsch 2000-3006, si je ne m'abuse. Il faut lui demander. C'est quelle marque votre tracteur ? Dots. C'est un Dots. C'est un tracteur allemand. C'est un costaud. Un tracteur allemand. Un 3006, Dots. Alors, montez dessus, tiens. Sans tomber. Juste pour l'image. On est bien d'accord. Vous n'avez pas démarré maintenant. C'est midi. Le Dots 3006. Et voilà. 96 ans. Il grimpe sur le tracteur. Il en fait encore tous les jours auprès, ce tracteur. Ça, c'est une belle image. Alors là, franchement, bravo. Écoutez, moi, je suis admiratif. On va vous féliciter. Robert, franchement, on vous souhaite d'aller jusqu'à 100 ans. On vous verra. 100, 100, 110 et même plus. Avec son tracteur, sa voiture. Il monte encore dans les arbres fruitiers. Il conduit sa voiture. Il fait son jardin. Énorme jardin. Il conduit. On peut le démarrer ? Comment ça fait ? On peut le démarrer, le tracteur ? Il faut chauffer. Il faut chauffer. Alors, on voit ça à Dots. Il y a 50 ans. Je ne m'enchaîne pas tous les jours. Bien sûr. Non. Là, il n'a pas tourné. Ça fait peut-être 15 jours. Il est sorti. Parce que je ne m'enchaîne plus comme avant. Là, il faut le chauffer. Il faut le chauffer. Vous ne travaillez pas. Donc, c'est un vieux tracteur, celui-là ? C'est un des premiers tracteurs qui est arrivé ici, alors ? Non, non. Parce qu'avant, j'en ai eu un Dots. Quel chevaux ? Eh, dis-donc. Ah, je l'ai eu, hein ? En 60. 60. Il était trop pas assez fort. Donc, j'ai su lâcher en 60. Ouais, moi, ça. Et puis, il a connu les chevaux. Il a connu les bœufs, dis-donc. Comment ? Vous avez connu les bœufs, alors, vous ? Les bœufs, vous avez connu, hein ? Ah, ben, les bœufs, les chevaux. Oh, les chevaux, puis les bœufs. J'ai tout conduit ça, les bœufs, les chevaux. Et maintenant, le tracteur. Les chevaux, ça allait, parce qu'il allait beaucoup plus vite que les bœufs, hein. Oh, ben, c'est allé au pot du bœuf, hein. Oh, là. Oh, dis-donc. Trop fort, on lui dit, M. Robert. Il fallait, on a passé un... Chapeau. Ouais. Il y a plein de gens qui vous félicitent, parce que, franchement, belle leçon de vie, 96 ans. Et puis, vous êtes passés toujours entre les gouttes, hein. Il n'y a jamais eu d'accident en particulier. Non. Non, en faisant dans la montagne, jamais, même en ski, hein. Jamais. Ah, ouais. Quand on a des bouts de butte, il faut une entente. Ah, bien sûr. Alors, là, c'est une pédale. Alors, ça, c'est marrant, c'est une pédale. Ouais, parce que... Non, non, non. Parce que quand j'ai cherché, je sais, j'étais pas assez long. Ah, dit-donc. Parce que pour... Là, il y a le double embrayage, alors pour aller au fond. Eh oui. Donc, il a rajouté une pédale de vélo sur une pédale de tracteur. Ouais. Oh, vous êtes un bricoleur, dites-donc. Ah, vous êtes un bricoleur, hein. Vous avez bien bricolé aussi, hein. Ça, c'est formidable. Eh bien, écoutez, on va vous remercier, franchement. Bonjour de Mante-la-Jolie. Trop fort, Robert. C'est un bricoleur, t'as vu ce qu'il a... Eh... J'aime s'il a mis une pédale. Ah oui, ah oui, ah oui. Non, parce que... Avant, quand je l'ai acheté, celui-là... En 69, début... Oui, février. Début... 69. Alors, il y avait un siège en fer, hein. Oh, ça se coule. Alors, du coup, j'ai acheté un... Tu vois, regarde. Il est réglé pour pour toi. Alors, j'ai pas les jambes assez long. Parce que là, il y a un double embrayage pour la prise de force. Alors, il faut débrayer à fond la prise de force. Alors, ça n'a pas qu'un volant. Ça n'arrêtait pas de gueuler. Il y a un peu de coupure, on nous dit, parce qu'on est dans le hangar ici. On va reculer un petit peu. On a la liaison. La liaison était un peu plus difficile pour une bonne raison. Voilà, on s'est mis dehors. J'espère qu'il est increvable, à la fois le tracteur et surtout notre ami Robert. Eh bien, merci beaucoup. On va vous saluer. Passez une belle journée à tout le monde. Chevrier passera le 19 mai. C'est un dimanche à 21h... Pardon, à 18h et 23h sur MB Live TV. Et nous, on va aller saluer Robert et on ira un peu plus loin dans l'émission un peu plus tard. A bientôt et merci. Bon appétit ou bon apéro. Si c'est le cas pour vous, merci de nous avoir suivis. Robert, on peut descendre. C'est bon là. Tu peux descendre Robert. Super. Vous pouvez descendre. Il est formidable. Il est formidable. Il est vraiment formidable. Il a une énergie de 96 ans. Voilà. Eh bien, voilà. Et il court comme un... Et vous marchez toujours à ce rythme-là, vous. Vous marchez toujours vite. Oh, ça va pas tomber là. Oh, vite. Tiens, je vois. Bon... On va voir quoi encore ? On va encore voir... On va voir un petit peu ce qui se passe ici. Je dirais que c'est comme la viande. Un peu haché, nous dit Raphaël. Il a raison. Là, c'est où je sors que le bois ? Là, c'est le bois. J'espère que la liaison est revenue. Très bien, le papy. Formidable de faire tout ça à son âge. Parce qu'il fait son bois aussi, Robert. Ouais. Oh là là. La lame, la scie. 96 ans. Il fait son bois. Et alors là ? Là ? Attends. Attention au courant. On a mis le courant. On va allumer. Qu'est-ce qu'il fait ? De toute façon, pas de couper les doigts. Voilà, Robert, 96 ans. Attention hein. Je vais pas prendre de risques hein. C'est quoi ça ? Une fenteuse de bûche. C'est chez toi. C'est chez toi. C'est chez toi. C'est chez vous Robert. Paf ! Voilà. Et bien voilà. Et bien il fend son bois. En direct live, il fend son bois. Regardez-moi ça. Il est toujours de bonne humeur. Et bien ça, c'est formidable. Ah bah écoutez, il nous se cache hein. Merci. J'ai acheté ça parce que je ne fais plus fort. Ça me fait souffler. Bien sûr. Comme ça au moins. Allez, donnez le bonjour à tous ceux qui vous ont regardé là. Comment hein ? Donnez le bonjour à tous ceux qui vous ont regardé. Donnez le bonjour à ceux qui vous regardent là. Un petit bonjour. Voilà, ça c'est le doigt. Qu'est-ce qui s'est passé le doigt là ? Il a caché du bois puis la courroie était tombée. Oh dis donc. Alors je l'ai remise. Alors le doigt il a passé entre la poule puis la courroie. Oh, ça c'est extraordinaire. Il a pris des risques dans sa vie. Il n'arrête pas, il n'arrête pas de minute. Oui, oui. Allez, merci Robert. Terminé. Alors là. C'est fini. Oh, l'atelier de travail. Ah bah dites donc. Alors là encore. Là vous y faites quoi ici Robert ? Ben voilà, l'atelier. Ah ça c'est incroyable. Un atelier de travail extraordinaire. Un bricoleur de génie. 96 ans. Il n'arrête pas. Et là vous travaillez encore aujourd'hui ? Vous travaillez encore ici Robert ? Ouais. Ben tout ça. Ça, l'acier, tout ça. C'est ça. Tout ça c'est tout. Moi qui ai fait. J'ai fait de l'évier. Ouais. Tu peux y avoir. Alors je ne sais pas si la liaison est bonne. Je rentre parce que. Il y a tout. Il y a les WC là-bas au fond. Ah dis donc, il y a les WC aussi. Tu vois. Oh dis donc. La couve à foule. La chaudière à foule. Ça c'est formidable. Tu vois. C'est tout. Ben ça c'est. 96 ans. On rappelle bien qu'il conduit sa voiture tout seul. Il monte dans les arbres. Il a un jardin énorme qu'il bêche tous les jours. Qu'il lavoure. Et il conduit son tracteur. On l'a vu. Il y en a un instant son tracteur. Pas besoin de coin pour fendre la bûche. Il est formidable. C'est le doyen de chevrier. Une énergie incroyable. Eh ben regardez moi ça. Et puis vous ne craignez pas ni le froid ni le chaud vous. Hein Robert tu crains pas le froid ni le chaud. Eh ben c'est bien. Eh ben il faut aller. Arvipa. Arvipa. On va vous saluer. Arvipa. Ce direct bien particulier. C'est Savoyard. Oh Savoyard. Allez depuis chevrier. A tout bientôt. Bon appétit. Bon apéro. Si c'est le cas pour vous. Allez on vous salue. Merci au revoir. Portez vous bien surtout Robert. Et on revient quand vous aurez 100 ans. Voire 110. Ou 120 ans. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.